Musique On est vraiment content d'être avec vous ce matin. Quelle session d'adoration et de louange. J'espère que vous avez reçu. Et de même que j'espère que vous avez également donné à Dieu votre vie et votre adoration. Merci beaucoup pour chaque personne qui nous supporte. Soit dans la prière, soit par des appels, soit par votre venue ici, ou bien en écoutant dans les différentes plateformes des médias sociaux et également sur KITV. On vous demande de continuer à tenir le ministère en prière. Je crois que sans laquelle on ne peut aller vers l'avant. C'est Dieu qui nous donne sa force et son esprit qui nous donne sa force. Et la capacité pour pouvoir foncer et aller de l'avant et voir sa gloire se rayonner dans ce qu'il veut faire et dans ce qu'il fait parmi nous. Donc vraiment, j'aimerais vraiment remercier l'équipe de louange d'adoration et tous ceux qui travaillent au niveau du média. Ceux qui vraiment donnent du temps au courant de la semaine également. Merci pour tout ce que vous faites. Je crois que Dieu voit ce qu'on fait pour lui. Et Dieu récompense également ceux qui travaillent pour lui. La Bible nous dit que le travailleur, l'ouvrier mérite son salaire. Vous savez, j'aimerais rajouter un peu dans les annonces que Donnelly a mentionné. Une des choses, certainement, nous voulons vraiment célébrer le dimanche 24. Ça va être une journée de célébration à ce qu'on veut vraiment adorer Dieu. L'année passée, j'en ai parlé un peu plus par rapport à ce qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est en fait l'offrande des prémices? C'est vraiment un moment où les gens se réjouissent. Ils veulent donner avec Dieu, avec joie, le 24, le dimanche. Mais également en soirée, pas en soirée, en après-midi, il va y avoir un dîner pour ceux et celles qui veulent participer dans le dîner. Vous devez tout de même vous inscrire. Il y a des annonces qui sont publiées dans les médias sociaux. Juste appelez pour simplement dire que vous voulez être là, combien de personnes? Et de là, ça va confirmer votre présence. Ça va se faire directement après le culte anglophone, après le service anglophone, ici, dans la salle de réception, en bas. Mais également, il y a la PAC qui arrive également à grands pas. Vous savez, c'est quoi la PAC? On parle de la PAC par rapport à l'événement majeur que Jésus-Christ a fait sur la terre. Mais également, le dimanche, c'est vraiment la dimanche de la résurrection. Et en fait, ce n'est pas seulement un dimanche. Chaque dimanche devrait être une journée où on célèbre la résurrection de notre Christ, ou même chaque jour dans notre vie. Mais par contre, c'est une fête vraiment à célébrer, à commémorer pour se rappeler ce que Jésus-Christ a fait. Mais pour cela, on veut quand même encourager l'Église à participer. Il y a deux événements qu'on va faire de manière inter-Église. Différentes Églises qui se mettent ensemble pour le faire. C'est vraiment le 9, samedi 9 avril. À partir de 9h, on va se réunir à l'Église de pasteur Yvon Stabili, qui est l'Église vivant pour Christ. Qui se situe, en fait, ici à la Chine. On va vous donner également l'adresse exacte pour se joindre. Mais tous ceux et celles qui auront ce privilège, c'est un samedi soir à 7h. On veut passer un temps en prière. Et également, le vendredi 5 et le vendredi 15 avril, on aimerait se réunir ici de manière inter-Église encore une fois. Pour vraiment célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en cette soirée. Avec différentes Églises qui vont être avec nous. J'aimerais, en fait, tout simplement continuer un peu par rapport à la prédication que nous avons débutée depuis le début du mois. Cette série qui s'intitile, en fait, « Révision, révision ». Et on a dit, en fait, l'explication à ce thème, c'est vraiment découvrir comment te voir tel que Dieu te voit. Découvrir comment on peut arriver à nous voir de la manière dont Dieu nous voit. Quand on parle de révision, on dit de se voir vraiment avec les lentilles de Dieu, de se voir comment Christ nous voit. Et qu'on puisse maintenant refléter, qu'on puisse déclarer, qu'on puisse démontrer qui nous sommes. Et qui nous sommes par rapport à comment Dieu est en nous. Et quelles caractéristiques qui nous représentent, les valeurs qui nous représentent dans la vie de tous les jours. Vous savez, une chose que j'ai dit la semaine passée, j'ai fait comprendre que l'héritage de Dieu n'est pas donné par la loi. Mais l'héritage de Dieu, elle est donné par la foi. Et c'est pour cela qu'on doit être en mesure, lorsqu'on lit la parole de Dieu, de s'accaparer et de recevoir les paroles que Dieu nous dit. Puisque la parole nous fait comprendre que la foi vient de ce que nous entendons. Donc lorsqu'on entend une parole, on la lit, on est en mesure de prendre cette promesse, prendre cette parole et marcher avec elle et la recevoir par la foi. Et la déclarer que nous la recevons, que nous sommes ce que nous lisons. Vous savez, il y a un problème majeur dans l'Église aujourd'hui qui handicap le corps de Christ. Vous savez, l'organisme spirituel, l'organisme de Dieu a été fondé par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Pour la comprendre, il nous faut porter une attention particulière au logia de Jésus, les paroles de Jésus. Vous savez, avant l'ascension du Christ, il a donné des prescriptions importantes aux apôtres dans lesquelles on peut voir qu'il a demandé des choses particulières. Et qu'aujourd'hui on le fait, on appelle ça la grande commission, qui se trouve dans le livre de Matthieu 28, le verset 19, qui dit « Allez et faites de la nation des disciples ». Et c'est très important par rapport à ça. Et on veut, dans le message d'aujourd'hui, j'aimerais emmener cette portion où est-ce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi on met beaucoup d'emphase sur la formation, sur la connaissance, sur le savoir de la parole de Dieu. Vous savez, durant le ministère terrestre de Jésus-Christ, il a vraiment accentué sur la formation, sur la formation et sur la formation. Vous savez, les trois ans qu'il était sur terre, il a choisi des disciples dans lesquels il a inculqué, dans lesquels il a mis en dedans d'eux les paroles qui vont permettre, en fait, que l'Église puisse maintenant prendre cet élan et continuer et durer jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, nous comprenons ici qu'il est important d'avoir, en fait, une relève efficace. Il est important d'avoir une relève efficace. Mais par contre, on comprend qu'il est impossible qu'on puisse avoir cette relève si, en fait, les personnes ne sont pas formées dans la connaissance de la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, il est impossible, en fait, d'avoir une relève efficace qui puisse faire que l'Église puisse continuer. Vous savez, les apôtres avaient assimilé et compris l'importance de cette ordonnance, de ce que Jésus-Christ avait fait sur la terre, qu'on peut voir dans le livre d'Actes 2, verset 42, qui nous rapporte que l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, non seulement que Jésus-Christ a pris le temps d'enseigner ses apôtres et les a demandé de faire des disciples, de les enseigner, de les baptiser, et on nous fait comprendre que l'Église primitive, et quand l'Église a continué, il persévérait dans les enseignements des apôtres, qui étaient, en fait, les enseignements de Jésus, ou les loggias de Jésus, les paroles de Christ lui-même. Vous savez, la formation n'est pas réservée seulement à une catégorie de personnes telles que les pasteurs, mais elle est certainement obligatoire à tous les disciples de Jésus-Christ. Donc, si tu t'appelles chrétien, si tu t'appelles croyant, si tu t'appelles disciple, en fait, il y a une obligation pour toi de rechercher à connaître la parole de Dieu. Et il est très important de comprendre cela. Vous voyez ici que, non seulement qu'il est important de comprendre la parole de Dieu, mais on voit que les disciples chrétiens devaient être donnés à tout, puisqu'une personne qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et seigneur dans sa vie, elle devient membre du corps, elle devient un adorateur, elle devient, en fait, un serviteur, la personne-là devient un disciple. Donc, en fait, lorsqu'on parle d'un disciple, on parle d'un apprenti, et un apprenti a pour devoir de connaître les enseignements de son maître. Tu ne peux pas dire que je suis croyant et que tu ne connais pas la parole de Christ. Tu ne peux pas dire que je suis celui qui croit en Jésus, j'accepte Jésus comme mon sauveur et comme mon seigneur, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Jésus-Christ dit, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre cet emphage là-dessus, où est-ce qu'on dit que l'héritage n'est pas donné par la loi, mais elle est donnée par la foi, et la foi est synonyme de la parole de Dieu, qui fait en sorte que je peux hériter, je peux recevoir, je peux accepter, je suis, en fait, ce que la parole de Dieu dit que je suis. Et si je suis en mesure de vivre dans cet état-là, dans lequel je vois la réflexion de qui Christ dit je suis, donc je marche maintenant avec une autre mentalité, avec une autre perspective dans ma démarche de tous les jours, lorsque je fonctionne dans ma vie courante. Vous savez, du fait que la parole de Dieu me dit que je suis, donc je peux la déclarer. Du fait que je peux lire dans la parole de Dieu, et elle me dit qui je suis, donc je suis en mesure de m'approprier et de déclarer ce que la parole de Dieu dit que je suis. Donc je suis, en fait, je me sens à l'aise lorsque je déclare ces paroles suivantes, lorsque je peux dire que je suis plus que vainqueur, lorsque je dis que je suis un conquérant, quand je vais déclarer, je vais dire je suis inébranlable, et je peux même aller et dire que je dis je suis sage, je suis intelligent, ou je suis protégé. Donc je suis à l'aise, et je me sens confortable lorsque je déclare cela, puisque je peux retrouver les sources dans la parole de Dieu, et qu'elle va me dire que je suis ce que je viens de déclarer. Vous savez, on peut lire dans le livre de Somme 34, le verset 19, elle nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais elle va nous dire que l'éternel en délivre toujours. Donc je comprends que oui, c'est vrai, bien que je peux déclarer des paroles de Dieu, mais je sais que Dieu est celui qui me libère, celui qui me délivre, celui qui me sauve, celui qui fait en sorte que je puisse être en joie, en paix, mais ça n'enlève pas le fait que nous allons être persécutés, que nous allons être troublés, que nous allons vivre des moments de tristesse, que nous allons vivre des moments de douleur. La parole de Dieu nous fait comprendre que le malheur nous atteint souvent. Donc elle ne dit pas qu'elle peut t'atteindre quelquefois, ou bien parfois, ou bien non, mais elle dit que le malheur peut atteindre souvent. Mais par contre, une chose qui est claire, c'est que mon Dieu, mon Jéhovah, mon Jésus est en mesure de me délivrer à tout moment. Et c'est pour cela que je suis en mesure de retrousser mes manches et de prendre force malgré ce qu'il veut faire en face devant moi. Et je peux déclarer que la situation n'est pas appelée à demeurer, mais elle doit quand même partir un moment ou un autre. parce que je sais que mon Dieu me délivre toujours. Vous savez, le psaume 37, le verset 24, nous dit « Il tombe, mais il n'est pas terrassé. » Il dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Donc je comprends que même lorsque je tombe, mon Dieu, en fait, ne s'absente pas de ma vie, ne s'absente pas de ma circonstance, mais mon Dieu est toujours là malgré les beaux moments comme dans les mauvais moments. Et on doit être en mesure de s'assurer que si je tombe, des fois on dit souvent « Oh, si une personne a tombé, c'est parce qu'il est dans le péché. Si une personne a tombé, c'est parce qu'il faisait quelque chose qui n'était pas correct. » Ce n'est pas forcément vrai, puisque tu peux être dans le péché que quelque chose t'arrive et un malheur vient de ta vie, mais tu peux également être une personne qui est juste et le malheur arrive, puisque nous voyons dans la Bible lorsque la parole de Dieu nous fait comprendre et nous apprend la vie de Job. Job n'était pas un péché, il n'était pas une personne qui marchait au contraire de la volonté, ou bien contre la volonté de Dieu, mais au contraire, il faisait tout ce qui était dans son pouvoir d'appliquer la volonté de Dieu, mais ça n'a pas empêché en fait que le malheur puisse venir dans sa vie, puisse venir dans sa famille, puisse venir dans sa circonstance. Mais par contre, une chose qui est certaine, c'est que dans ta situation, tu dois être en mesure d'avoir cette conviction que la main de Dieu n'est pas trop courte pour venir te tendre la main et te sortir de ta fausse. Et à cause de cela, malgré que je peux marcher, que les gens puissent dire qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais je sais que mon rédempteur est vivant et j'étais dans la situation dans laquelle je suis, mon Dieu est en mesure de me faire sortir au travers. Vous savez, dans le psaume 119, le verset 16, il dit « soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive ». Il dit « soutiens-moi », il crie à Dieu, il dit « soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive ». Donc, il réalise maintenant que c'est la promesse de Dieu qui permet qu'il puisse maintenant vivre. C'est la parole de Dieu ou c'est Christ, puisque la parole fait référence à Christ. Donc, c'est Jésus lui-même qui est la source dans laquelle je peux vivre. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est Christ qui permet que je puisse vivre. Et c'est pour cela que dans ta situation, ou dans ta tristesse, ou dans les moments noirs, tu peux être en mesure d'avoir cette joie, d'avoir ce contentement, parce que tu ne te réfères pas à la circonstance, mais tu te réfères à qui Christ est en toi. Et c'est pour cela que tu es en mesure d'avoir cette force. Des fois, je parle des fois à des personnes à l'église qui m'expliquent un peu ce qui se passe au travers, mais à la fin, il y a une parole qui revient toujours, qui dit « je sais que je sers un Dieu qui peut me délivrer ». Si on n'avait pas cette assurance en Christ, cette assurance dans la promesse de Dieu, ça ferait en sorte que nous serons dans une situation à laquelle on ne penserait même pas à une espérance ou à un espoir d'en sortir. Mais à cause que j'ai confiance dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important, chacun d'entre vous, d'aller apprendre la parole de Dieu, de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu agit, comment Dieu peut interagir, ou bien comment Dieu peut se manifester dans ma situation. Parce que lorsque je vois un exemple, que la manière dont Dieu a fait quelque chose pour un des serviteurs ou des servantes de Dieu dans la Bible, donc je peux dire « Seigneur, je crois que ta parole m'a également enseigné, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu ne changes pas. Donc si tu l'as faite pour Job, si tu l'as faite pour Moïse, si tu l'as faite pour Jacob, si tu l'as faite pour Élie, si tu l'as faite pour Élie, Seigneur, je crois que tu peux également le faire pour moi. Puisque je veux faire en sorte que la parole de Dieu puisse me soutenir pendant que je vis tous les jours. Il dit, pour faire la suite dans le verset, il dit « Et ne me rend point confus dans mon espérance. » Vous savez, la parole de Dieu va nous dire qu'on doit vivre par la foi et la foi emmène l'espérance. Mais l'espérance, en fait, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport, en fait, à la parole, aux promesses, au logia de Jésus. Donc si on n'a pas une parole, une parole de Dieu, si on n'a pas une conviction dans cette promesse, il va être difficile qu'on puisse continuer à avoir une espérance. Parce que lorsque le malheur vient pour t'atteindre, des fois, tu vis dans une situation où tu ne comprends pas parce que ça va de mal en pire. Ça va, en fait, de plus en plus mal. Tu ne comprends pas, tu ne vois même pas, en fait, cet aspect de sortie ou cette lumière au bout du tunnel. Mais par contre, si tu as une confiance dans la parole de Dieu, malgré que tu es dans le noir et que tu ne vois rien, mais ton espérance reste sur la promesse de Dieu, reste sur Christ lui-même et tu dis, malgré que toute chose va contrairement à ce que je peux penser ou imaginer, mais la parole de Dieu me fait comprendre qu'il est mon Rédempteur et certainement je vais m'en sortir de ma situation. Vous savez, dans le livre de Michée 7, verset 8, il dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé et je me relèverai. » Vous voyez, ici, Michée va faire comprendre que malgré que dans la situation que Michée était, il a compris que malgré que ma situation ne va pas, malgré que peut-être que je suis atteint d'un diagnostic de maladie, malgré que je suis peut-être à la veille de faire peut-être un problème financier, malgré que je suis peut-être dans une situation où peut-être je vais perdre mon emploi, malgré que je suis dans une situation où je ne vois pas comment je vais faire pour demain. Mais il dit au malin, il fait une déclaration, il dit, « Ne te réjouis pas de ma situation. » Et tu dois être en mesure d'être un homme qui est fondé en Christ et tu dis, en fait, au diable, à Satan, aux esprits maléfiques qui parlent constamment dans tes pensées pour te faire comprendre que ton Dieu n'existe pas, tu dois être en mesure de le dire, « Ne te réjouis pas à mon sujet. » « Ne te réjouis pas parce que tu vois que je n'ai pas de l'argent pour payer mon loyer. » « Ne te réjouis pas parce que tu vois que peut-être que quelque chose s'est produit et maintenant on m'a reprimandé à mon travail. » « Ne te réjouis pas parce que peut-être que tu vois que je n'ai pas passé mon examen à l'école. » « Ne te réjouis pas parce que tu sais que ton Dieu est en mesure de t'en faire en sortie. » Il dit par la suite, « Car je suis tombé, mais je me relèverai. » Donc tout cela veut faire comprendre que si je tombe, je ne resterai pas à terre, mais je vais me relever et continuer dans le chemin dans lequel Christ m'appelle à marcher. Il dit, « Si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera ma lumière. » En d'autres termes, lorsqu'il dit « Assis ici », il dit « Si tu es courbé ou si tu es couché ou si tu es dans un trou dans une ténèbre, si tu es dans une noirceur, inquiète-toi pas parce que ce n'est pas le monde qui emmène la lumière de joie dans ta vie, mais c'est Christ qui est ta lumière, c'est Christ qui est ta source, c'est Christ qui est ton réconfort, c'est Christ qui est ton réconforteur, c'est Christ qui est ton pourvoyeur, c'est Christ qui est ton guérisseur, c'est Christ qui est celui qui peut pourvoir et délivrer dans ta circonstance. Donc, reste dans ces circonstances, mais par contre, fais confiance à ton Dieu et sache qu'il est en mesure d'intervenir parce qu'il voit tout ce qui se passe autour de nous. Donc, accrochez-vous aux promesses de Dieu, accrochez-vous aux paroles de l'Écriture, parce que n'oubliez pas encore une fois que l'héritage de Dieu n'est pas donné par la loi, mais elle est donnée par la foi. Et lorsque je connais les Écritures, je peux me réjouir en toutes circonstances et dire à voix haute, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Donc, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est parce que même si je suis où est-ce que je suis, je dois être en mesure de trouver le lieu où est-ce que je peux adorer mon Dieu. Je dois être en mesure de... même si je suis dans une situation, dans un impasse, même si je suis dans une situation où je ne vois pas comment m'en sortir, mais je dois être dans une situation où est-ce que je... En fait, dans ma situation, je dois trouver l'opportunité, trouver la raison pour adorer mon Dieu et dire, « Seigneur, je sais que je suis dans ces circonstances, mais je sais que ma vie est entre tes mains et je sais que je vais m'en sortir. » Je sais, Seigneur, que la situation paraît pénible et peut-être même que je ne peux ne pas m'en sortir. « Mais Père, je te remercie pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Je te remercie pour ma famille qui est sauvée. Je te remercie, Père, pour le changement que tu fais autour de moi. Je te remercie parce que je vois que tu es réel. » Vous savez, des fois, le malin veut te faire voir seulement ta situation actuelle qui va déterminer qui ton Dieu est. Mais en réalité, ton Dieu n'est pas déterminé par ta circonstance, mais ton Dieu est déterminé par ce que la parole de Dieu va dire. Et c'est pour cela qu'on peut dire, « Seigneur, tu es grand, malgré que je suis dans une situation où je me sens petit. » Tu peux dire, « Seigneur, tu es merveilleux, malgré que je suis dans une situation où je ne vois pas une gloire, où je ne vois pas un bienfait. » Mais je peux dire, « Seigneur, tu es digne, malgré que je suis dans une situation où le monde est en train de me rabaisser, parce que j'élève le nom de Christ, pas par rapport à ma circonstance, mais par rapport à qui il est. » Et c'est pour cela que lorsque j'atteins une réponse, lorsque j'atteins une réponse de Dieu, je dois être en mesure de déterminer ma louange par rapport à ce que j'espère, basant sur les promesses de Dieu, mais non par rapport à l'anxiété et à l'angoisse qui vient autour de moi par rapport à la situation. Mais je dois voir au-delà des circonstances et voir mon Dieu, en fait, où est-ce qu'il est, et dire, « Seigneur, je sais que moi, je ne vois pas tout, mais toi, tu vois tout. Moi, je ne sais pas tout, mais toi, tu sais tout. » Et c'est pour cela que je veux déposer ma confiance en toi, mon assurance en toi, mon espérance en toi, parce que tu es celui qui peut m'emmener du point A jusqu'au point B. Vous savez, parce que je suis persécuté. Le salmiste, en fait, pas le salmiste, mais l'apôtre Paul va dire, « Parce que je suis persécuté. » il dit, « Mais non abandonné. » « Peut-être que je peux être abattu, mais je ne suis pas perdu. » Vous savez, il ne faut pas toujours voir la situation et même lorsque la situation est la pire, vois le plus pire dans ta situation. Mais lorsque tu es dans ta situation, essaie de voir le mieux dans ta situation. Puisque la parole de Dieu ne me demande pas d'espérer dans ce qui est mal, dans ce qui est pire, mais elle me demande d'espérer dans ce qui est mieux, dans ce qui est meilleur. Donc, dans ta situation, tu dois être en mesure de voir le mieux. Tu dois être en mesure de voir le bon côté. Tu dois être en mesure de voir ce que tu aspires. Tu dois être en mesure de voir ce que tu désires et de la déclarer malgré que tu ne la vois pas aujourd'hui parce que tu sais que tu vis en Dieu et que Dieu vit en toi et son espérance est en lui. Vous savez, j'aimerais terminer avec cela et j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble qui est dans un somme, qui va vraiment décrire, en fait, le statut ou bien la manière dont l'homme qui s'appelle croyant doit se tenir debout avec cette assurance de connaître qui est son Dieu lorsqu'il vit, lorsqu'il traverse, lorsqu'il est dans un milieu où est-ce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, qui se trouve dans l'autre somme que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le somme, le somme 21. Et si on peut le lire ensemble, vous qui écoutez, vous qui écoutez, en fait, en direct, simplement déclarez-le parce qu'elle est écrite et si vous la connaissez, récitez-la. On veut faire cette prière ensemble parce que nous voulons connaître, nous voulons, non seulement nous savons, mais nous voulons déclarer et dire qui Dieu est dans ce somme. La parole de Dieu nous fait comprendre que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet à point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc lorsqu'on a des paroles comme ça qui est écrite dans la Bible, on a cette assurance, on a cette force et les gens peuvent ne pas comprendre. Et aujourd'hui, si vous ne saviez pas où vous proviez, où aller rechercher, où aller prendre la force, aller la puiser dans la parole de Dieu. Aller la puiser dans les promesses de Dieu. Aller la puiser dans l'héritage que Dieu vous a donné qui est la parole qui va vous faire savoir comment on peut se tenir debout malgré qu'on est dans la fosse au lion. Comment on peut se tenir debout malgré qu'on est en fait dans la fournaise à dente. Comment on peut se tenir debout malgré qu'on voit Fararon et son armée en arrière de nous. Mais c'est parce qu'on est en mesure de regarder vers le haut et dire Seigneur je sais que tu vois toutes choses et je sais que tu es en mesure de me secourir Seigneur. Je sais et je décide de ne pas m'inquiéter. Je décide de ne pas demeurer dans ma tristesse mais de dire Seigneur je sais que tu es celui qui est en mesure de venir me secourir et que tu viens tu fais ton chemin et que même lorsque le malin vient mais je sais que je ne serai pas terrassé mais Seigneur je vais me relever et continuer et proclamer la gloire de Dieu proclamer qui est Jésus Christ dans ma vie afin que les autres puissent connaître Dieu et venir en fait à la conversion à l'acceptation de Jésus Christ dans leur vie. Vous savez on doit être en mesure de marcher dans une vie qui est en mesure dans une vie qui va refléter cette adoration. Je vous ai dit qu'il est très important en tant que croyant premièrement de vivre une vie de prière deuxièmement de vivre une vie où est-ce qu'on va rechercher la méditation de la parole de Dieu et également d'être une personne qui est en mesure d'adorer Dieu mais des fois on se demande des fois mais Seigneur oui c'est facile de prier dans mes problèmes et c'est facile peut-être de lire la parole dans mes circonstances mais comment tu veux que j'adore même dans mes problèmes c'est parce qu'on sait qui Dieu est et Dieu va nous faire savoir qui nous sommes dans les circonstances difficiles et on est en mesure maintenant d'élever le nom de Jésus malgré que les choses vont mal donc je te dis aujourd'hui tiens-toi debout comme une femme vaillante tiens-toi debout comme un homme en fait portant et déclare le nom de Jésus-Christ dans ta vie et déclare les promesses de Dieu dans ta vie malgré que les choses ne paraissent pas telles que tu voudrais qu'elles soient mais déclare-les parce que tu as une espérance en ton Dieu et ton Dieu t'a donné des paroles et ces paroles sont pour toi une promesse qui fait en sorte que j'ai une espérance meilleure dans ma vie et que je sais que la situation d'aujourd'hui n'est pas en fait ma filalité de ma vie mais j'ai cette espérance que Dieu est en mesure de faire au-delà de ce que je pense ou de ce que j'imagine parce qu'il est un Dieu grand et merveilleux et je vais vous faire savoir qu'il n'y a pas de barrière il n'y a pas de limite il n'y a pas en fait de blocage il n'y a pas de quoi que ce soit qui peut empêcher que Dieu manifeste sa gloire rien ne peut empêcher que Dieu agisse seule personne qui peut décider qu'il n'agit pas c'est Dieu et c'est pour cela lorsque tu as cette conviction tu vois dans tes circonstances que les choses vont mal mais tu es en mesure de lever tes mains en l'air pour dire Seigneur je te dis merci parce que tu es bon malgré que ta situation ne reflète pas une bonté mais tu dis je ne vis pas par la chair je ne vis pas par la vie la vie d'aujourd'hui mais je vis par la foi tu es en mesure de dire Seigneur je te dis merci pour la guérison malgré que tu es malade parce que tu ne vis pas par la chair tu ne vis pas par la vie actuelle mais tu vis par la foi donc tu déclares les paroles qui sont dans la Bible et cela fait en sorte que tu puisses avoir cette révision de qui tu es tu peux avoir cette réflexion de qui tu es cette personne qui est un adorateur dans les bons comme dans les mauvais moments et dit Seigneur je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours et parce que je sais que le secours me vient de l'éternel des armées tu regardes ton ennemi tu dis malgré que tu viens contre moi pour m'attaquer mais je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours parce que je sais que le secours me vient de l'éternel des armées malgré la maladie vient pour t'envahir tu peux dire que je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours parce que je sais que l'éternel est celui qui peut me secourir aujourd'hui j'aimerais vous encourager j'aimerais vous encourager j'aimerais vous fortifier j'aimerais en fait élever votre esprit en dedans de vous afin que ton esprit puisse prendre contrôle de ton corps et puisse lui faire savoir que tu ne vis pas par la chair tu ne vis pas par la vue tu ne vis pas parce que tu comprends mais tu vis parce que tu sais que la parole par rapport à ce que la parole de Dieu te dit et lorsque tu es en mesure de canaliser la manière dont tu vis de cette manière en accord avec ton être spirituel qui veut maintenant qui a ce désir qui a cette volonté de plaire à ton maître de plaire à son Seigneur de plaire à celui qui guide qui dirige et qui contrôle sa vie tu es en mesure maintenant de dire des choses qui ne font même pas de sens dans ta circonstance d'aujourd'hui mais parce que tu ne parles pas par rapport à ce que tu vois mais tu parles par rapport à ce que tu sais et ce que tu comprends dans le concept spirituel aussi j'aimerais vous encourager comme que je veux m'encourager à moi de dire malgré que je vois la montagne devant moi mais je suis en mesure de voir la délivrance en arrière de cette montagne là malgré que je vois la noirceur devant moi mais je suis en mesure de voir la lumière de Dieu en arrière de la noirceur parce que je ne vis pas par rapport à ce que je vois je vis par rapport à ce que je sais je ne déclare pas les choses que je vois par la vue mais je déclare par rapport à ce que je vois dans mon esprit et ce que je vois dans mon esprit est relié directement à ce que la parole de Dieu me dit et ce que la parole de Dieu me dit me fait comprendre qui Dieu est et qui je suis donc je suis en mesure maintenant de révisionner ma vie et de la déclarer telle que Dieu la voit et de commencer à vivre comme telle que Dieu veut que je vive et de commencer à fonctionner comme que Jésus Christ veut que je fonctionne ici bas sur terre et commencer à faire une différence dans la communauté dans laquelle vous êtes et que les gens vont commencer à vous poser des questions comment se fait-il que tu agis comme ça si tu es dans cette situation comment se fait-il que tu penses comme ça si je ne vois pas ce que tu vois comment se fait-il tu vas seulement être en mesure de dire je ne sais pas comment mais je sais que mon Dieu me donne cette force cette capacité d'être en mesure de voir au-delà des problèmes et des circonstances et de voir que les bénédictions et que les bienfaits que mon sauveur peut accorder à ma vie parce qu'il m'a sauvé et il m'a donné cette promesse qu'il va faire en sorte que je puisse vivre bien dans ce monde ici-bas puisqu'il a dit je te donne ma vie et je te donne une vie abondante recevez Jésus-Christ ce matin et ceux qui croient en Jésus peut-être vont me dire mais qu'est-ce que tu veux dire reçois Jésus vous savez c'est une chose de recevoir Jésus comme sauveur mais Jésus n'est pas seulement sauveur Jésus est également Seigneur mais des fois en tant que croyant c'est comme si on a seulement accepté Jésus comme sauveur mais il n'est pas seulement venu nous sauver il a dit qu'il veut que ta mentalité tes pensées ton intelligence ta sagesse ta conception de vie doit être reliée par rapport à ce qu'il dit lui et pour que cela se fasse tu dois être en mesure d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur parce que c'est quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur c'est à ce moment-là que tu dois être en mesure de connaître parce qu'on dit Seigneur le synonyme de Seigneur ça peut être comme Maître donc tu dois être en mesure de connaître les paroles du Maître donc on peut accepter Jésus-Christ pour être sauvé mais ne jamais marcher dans la volonté de Christ pour ta vie et pour être en mesure de marcher dans la volonté de Christ de Jésus dans ta vie tu dois également le connaître et l'accepter comme Seigneur et lorsque tu l'acceptes comme Seigneur c'est parce que tu lui dis Seigneur je te donne tout le droit dans ma vie un peu comme Elie l'a dit ce matin toutes les sphères de ma vie je veux que tu prends contrôle de tout et que tu puisses diriger tu puisses contrôler tu puisses guider ma vie afin que je puisse être celui que tu m'appelles à être vous savez et je termine le désir de la finalité de ta vie de Dieu pour vous et pour moi c'est qu'on puisse accomplir tout ce qu'il a désiré pour toi depuis la fondation du monde c'est ce que Dieu veut et si on ne recherche pas Dieu dans cette dimension on va manquer le chemin parce qu'on va faire beaucoup de choses mais on ne va pas accomplir ce que Christ désire que nous puissions accomplir dans notre vie en tant que croyant en tant que disciple notre mandat c'est de connaître Dieu afin de nous connaître afin qu'on puisse être accompli en faisant tout ce que Christ nous a demandé de faire dans notre vie et c'est à ce moment-là qu'on peut dire Seigneur j'ai accompli j'ai achevé la course j'ai fait tout ce que tu m'as demandé c'est ce qui devrait être dans notre coeur notre passion devrait être ça Seigneur rentre en dedans de moi change-moi et permets que je puisse ressembler à la personne dont tu veux que je ressemble afin que les gens puissent te voir au travers de moi et puissent te glorifier et déclarer que tu es Jésus le sauveur et le Seigneur je vous laisse ce matin avec cette parole et je demande qu'on puisse vraiment méditer là-dessus et de faire cette rétrospection cette révision de notre vie et de nous dire est-ce que je suis qui Dieu me demande d'être est-ce que je fais ce que Jésus me demande de faire est-ce que je me comporte de la manière dont Jésus Christ s'attend que je puisse me comporter est-ce que je parle à les gens autour de moi de la manière dont Jésus voudrait que je parle aux gens autour de moi est-ce que j'agis est-ce que j'apporte un soutien est-ce que j'apporte un aide aux gens autour de moi comme que Jésus voudrait que j'apporte cette aide est-ce que ma vie elle est centralisée sur moi ou bien elle est centralisée sur Christ dans le but de répondre aux besoins des autres aujourd'hui on doit se poser cette question on doit faire cette révision on doit faire cette rétrospection à savoir qui je suis est-ce que je suis celui que j'ai désiré être ou bien je suis celui que Christ a désiré que je sois parce que la révision c'est d'être en mesure de nous voir tel que Dieu nous voit et si on n'arrive pas à se voir tel que Dieu nous voit on va tout un autre côté dans le désir dans le désir de Dieu pour notre vie certes on va être sauvé mais on n'aurait pas à accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse et notre désir sur terre c'est d'être sauvé et d'accomplir ce que Dieu désire dans notre vie et je vous assure la destinée de Dieu il les a donné ses promesses il a dit c'est que tu puisses vivre une vie de succès que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises il dit c'est que tu puisses avoir le bonheur c'est ce que Dieu veut donc assurez-vous que le Dieu qui connait tout a déjà planifié une vie de bonheur de succès et de réussite pour vous donc est-ce que vous devez vous faire confiance ou plutôt faire confiance à ce Dieu-là qui connait le début et la fin de votre vie aujourd'hui la question est à vous et à moi qu'est-ce que je désire dans ce temps d'aujourd'hui pendant que je suis dans une période de révision qui je veux être réellement et j'espère que votre réponse serait que je désire être comme que Dieu veut que je sois passez une excellente semaine et réfléchissez méditez sur cela et demandez à l'esprit de continuer à nous convaincre et nous enseigner et nous emmener plus proche de Dieu chaque jour afin qu'on puisse lui plaire Père je te dis merci une fois de plus pour ta parole et Père je sais déjà que ta parole est en train de s'accomplir puisque tu dis il n'y a aucune de tes paroles qui descend sur terre qui ne retourne vers toi sans avoir accompli tes bienfaits mais nous sommes également conscients Père que dans le monde spirituel Satan travaille dans le but que les gens ne puissent pas recevoir la plénitude de ce que tu veux les enseigner donc Père je prends autorité maintenant sur tous les plans de l'ennemi et je déclare qu'elle est sans effet dans le nom de Jésus je déclare que tout ce que le malin tout ce que Satan tout ce que les démons vont faire pour empêcher l'accomplissement des bienfaits dans la vie de tes enfants Père puisse Papa être détruit en ce moment dans le nom de Jésus et je déclare Papa une vie de prospérité une vie Père de bénédiction une vie Père d'accomplissement une vie de réussite Père dans leur vie dans ma vie afin que nous puissions être qui tu nous appelles à être et être en mesure de déclarer Père que tu as fait pour nous de grandes choses et que nous sommes dans la joie c'est dans le nom de Jésus que je prie à toi revient la gloire et le nom dans tous les siècles Amen Passez une excellente semaine je vous aime en Jésus Christ vous écoutez le centre de résurrection un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer de connecter et de servir d'ici là on se voit dimanche prochain soyez bénis Alléluia 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 Alléluia